Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Ceci est une petite vidéo de prise en main et de découverte de la gamme Galaxy S10 de Samsung. Pourquoi est-ce que je fais cette première vidéo alors que d'habitude je ne fais que des vidéos de tests complets ? Et bien tout simplement parce que Samsung est toujours numéro 1 mondial des smartphones et puis le Galaxy S c'est quand même le flagship de Samsung donc c'est théoriquement le trio de smartphones les plus importants de l'année. Cette année il y a donc trois modèles différents, il y a le S+, le S10 et le S10e et si j'insiste sur ces trois modèles c'est parce qu'ils vont chacun trouver leur public. Le S10e est un modèle plus abordable que les autres, le S10 est le modèle on va dire classique et le S plus est celui qui est destiné à ceux qui ont de grandes mains ou qui ont tout simplement envie d'avoir un très grand écran. Alors on va tout de suite découvrir la gamme Galaxy S10 ensemble. Ça c'est le S10e, c'est le modèle le plus abordable, ça c'est le S10 qui est donc le modèle qui normalement devrait se vendre le plus, peut-être que le S10e va se vendre plus que le S10, on sait jamais. Et puis le S10 plus a une différence par rapport aux deux autres c'est que lui il a un punch, je sais pas comment on appelle ça, un trou où on voit les objectifs dont ils sont sur l'écran sans qu'il y ait évidemment de notch mais qui prend deux fois plus de place que ses deux camarades puisqu'il y a deux objectifs photo à l'avant. Alors on va commencer d'ailleurs par le S10 plus, le S10 plus donc qui a un écran de 6,4 pouces. J'ai un tout petit peu abîmé l'emballage, je suis désolé monsieur madame samsung. Ouh il est très très beau. Alors c'est la version couleur blanc nacré avec des petites teintes de bleu. Je suis pas très très fan de cette couleur mais effectivement c'est celui pour lequel on voit le mieux tout ce qui se passe sur le dos et sur les côtés. Avec l'arrière qui est aussi incurvé donc mix entre le Note et le Galaxy. Je suis pas hyper fan de l'écran incurvé mais c'est vrai que ça s'est amélioré les premières éditions, le Galaxy S6 Edge si je me trompe pas, était vraiment hyper désagréable à utiliser. Moi j'ai jamais aimé. En revanche c'est vrai que depuis le 8 et le 9 et bien ça s'est vachement amélioré. Alors déjà il y a un truc qui me gêne un petit peu c'est le bouton power qui est hyper haut. Vous voyez quand on a des petites mains il faut vraiment monter c'est pas évident. Je sais pas si je vais arriver à vraiment m'en servir comme ça. C'est pour ça que moi je suis plutôt fan des écrans tout petit peu plus petits. Alors on va l'allumer. D'ailleurs j'en profite pour voir des ce qu'il y a dans la boîte du S10 plus. Il y a un petit adaptateur donc USB vers USB type C. Donc c'est sans doute à mon avis pour faire la liaison entre deux appareils Galaxy pour faire les transferts des données entre l'un et l'autre. Bon ça c'est le câble USB type C. Il y a une paire d'écouteurs filaire AKG. C'est aussi AKG d'ailleurs qui fabrique les Galaxy Buds. Je suis pas hyper fan des Galaxy Buds mais en tout cas même le casque audio est fabriqué par AKG. Petit détail AKG a été racheté par Samsung. C'est quand même plus facile comme ça. Donc quand je configure le téléphone il me propose soit la reconnaissance faciale soit les empreintes. Et là il faut parler des empreintes. Vous avez sûrement entendu parler de cette petite polémique qu'il y a eu lorsque Samsung a présenté son smartphone mais surtout lorsque des accessoiristes ont présenté des protections d'écran pour le Galaxy S10. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que le capteur qui est sous l'écran n'est pas un capteur qui fonctionne comme comme les autres. Alors il y a plein d'autres smartphones qui sont sortis cette année avec un capteur biométrique planqué sous l'écran. Par exemple le Meizu le 16 que j'ai déjà testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Mais la différence c'est que celui-ci c'est un capteur qui ne fonctionne pas de la même manière sur les autres et même sur d'autres que je n'ai pas testé. Il y a de la lumière qui est affichée par l'écran pour éclairer les lignes de votre doigt donc pour capter donc visuellement votre empreinte digitale. Là la différence c'est que le capteur biométrique est un capteur ultrasonic. La différence c'est que l'écran n'a pas besoin d'être allumé pour détecter votre empreinte donc en théorie ça va beaucoup plus vite. Mais la différence également c'est que cette protection d'écran a besoin d'être compatible avec le capteur ultrasonic et c'est pas le cas de toutes les protections d'écran. J'ai contacté Rhinoshield qui est un des spécialistes des protections d'écran. Ils m'ont assuré que leur protection d'écran pour toute la gamme Galaxy S10 était compatible avec le capteur ultrasonic. Ils vont m'en envoyer et dans ma vidéo de test définitive sur le Galaxy S10 et bien je vous montrerai ce que ça donne avec une protection d'écran Rhinoshield. Alors les boutons de son sont à gauche évidemment. Ha ha Bixby ! Donc le bouton Bixby c'est l'assistant vous... Bienvenue, je suis le nouveau Bixby. Bixby marche pas mal du tout. J'ai appris qu'on pouvait désactiver Bixby donc sur le bouton. En fait on peut modifier le raccourci qui est activé lorsqu'on appuie sur sur le bouton Bixby mais on peut pas complètement le désactiver. Il y a le clic et le double clic et donc on peut activer Bixby sur le double clic comme ça quand on fait un simple clic on peut lancer autre chose. On ne peut malheureusement pas lancer Google Assistant ce qui est vraiment dommage bref mais ça on peut le faire maintenant alors qu'on pouvait pas du tout le faire avant donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'écran du Galaxy S10 est absolument magnifique c'est sans doute l'un des plus bel écran du marché actuellement je suis loin d'être au maximum de la luminosité. Là je suis au maximum de la luminosité c'est c'est totalement fou il ya une définition qui est incroyable sur l'écran donc on va essayer d'ailleurs de voir ce que ça donne au niveau de la vitesse de déverrouillage donc on est parti pour faire la captation de notre empreinte digitale. Faut que j'appuie un peu plus fort. Voilà analyse complète c'est fait. Je continue. Faites pivoter légèrement votre doigt à chaque fois. Ajouter notre empreinte non on fera une autre empreinte terminée plus tard on va tester voir la rapidité d'exécution du capteur d'empreintes digitales. Vous êtes prêts attention c'est parti. Ouais c'est ultra rapide par rapport aux autres smartphones qui a un capteur sous l'écran ça va beaucoup plus vite parce que l'écran n'a pas besoin d'être allumé. Je vais le refaire une fois de plus. Ouais c'est très rapide alors je sais pas si on peut vraiment mesurer ce temps si on mettait un chronomètre effectivement on verrait que c'est vachement plus rapide je trouve qu'effectivement c'est plus rapide mais la différence n'est pas foudroyante avec par exemple Meizu The Sixteen. Mais effectivement c'est vrai que l'écran n'a pas besoin d'être allumé pour que l'appareil soit déverrouillé avec l'empreinte sous l'écran. Donc maintenant parlons de la spécificité de l'écran du Galaxy S10+. Donc c'est ce double objectif photo qui est à l'avant et qui donc vous permet d'avoir un grand angle à l'avant qui ne permettent pas de faire les deux autres puisqu'ils ont une seule lentille à l'avant. Ça fait un punch and all enfin vous l'appelez comme vous voulez qui a une taille qui est doublée par rapport aux deux autres modèles. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a plusieurs fonds d'écran qui sont sortis spécifiquement pour le Galaxy S10+, où les deux yeux sont par exemple remplacés par les robots de Wally ou alors un truc qui est assez rigolo avec un iPhone qui est dans le sens de la largeur avec le double capteur photo arrière de l'iPhone qui remplace en fait le double capteur avant du Galaxy S10+. Bon maintenant en ce qui concerne la prise en main je trouve qu'effectivement l'écran est très très grand mais il n'est pas très très volumineux. L'appareil n'est pas hyper volumineux. De mémoire l'iPhone XS Max qui a une taille d'écran à peu près équivalente était beaucoup plus gros et puis surtout beaucoup plus épais. Le Galaxy S10+, n'est pas hyper hyper fin mais je trouve quand même qu'il tient vachement bien en main. Je me dis que finalement moi qui étais plutôt parti sur le Galaxy S10, le Galaxy S10+, pourrait plus me convenir même qui moi ayant des petites mains je préfère en général les plus petits écrans. Alors à l'arrière on a un triple capteur photo avec le premier qui est un capteur de 12 mégapixels avec une superbe ouverture de 1.5 donc ça permet d'avoir des images super lumineuses et puis sur ce premier capteur il y a une stabilisation optique. Il y a aussi une stabilisation optique sur le deuxième capteur qui est aussi un 12 mégapixels mais qui lui permet de faire un téléphoto c'est à dire un zoom optique x2 par rapport au premier. Et sur le troisième et ça c'est une nouveauté sur les smartphones Samsung, c'est un truc que faisait pas mal de marques jusqu'à maintenant mais pas Samsung, il y a un capteur ultra wide angle donc un très très grand angle. C'était un capteur de 16 mégapixels mais lui en revanche n'a pas de stabilisation optique mais ça permet donc que ce soit en vidéo ou en photo de filmer en très grand angle et c'est clairement ce qui manquait à Samsung et ce qui manque encore aujourd'hui à l'iPhone et je pense vraiment que le prochain iPhone qui va sortir sera lui aussi équipé d'un capteur de grand angle et quand on n'a pas un capteur grand angle on peut aussi prendre un complément optique. J'ai d'ailleurs aussi demandé à Rhino Shield qui fabrique des superbes compléments optiques de m'envoyer ces dernières versions. Ça s'installe sur la coque arrière avec un petit adaptateur qui permet donc de visser la lentille. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où je ferai un focus sur le S10 Plus et qui nous permettra de voir ce que ça donne en plus du wide angle si on met un grand angle Rhino Shield. Il me tarde de voir ça. On continue la découverte il y a bien sûr un port USB type C et puis une prise jack. Vous savez que quand le S10 et le S10 Plus ont été annoncés j'avais dit le retour de la prise jack sauf qu'en fait chez Samsung la prise jack n'est jamais partie. D'ailleurs chez Samsung il n'y a jamais eu de notch. C'est une des seules marques qui n'a jamais cédé au notch donc ils ont quand même aujourd'hui intégré ce petit punch ce petit hole on l'appelle comme on veut mais ils n'ont jamais cédé au notch et ils n'ont jamais enlevé la prise jack. Il faut quand même leur reconnaître ce courage c'est plutôt intelligent de la part de Samsung de n'avoir pas cédé aux sirènes de la mode qui avait été utilisé par tous les autres fabricants de smartphones le premier étant Apple. Alors là je viens de me apercevoir d'un truc au début je pensais qu'il y avait un relief sur l'écran qui concernait la zone où se trouve le capteur ultrasonic mais en fait pas du tout c'est parce qu'il y a une protection d'écran qui est déjà installée et quand on enlève la protection d'écran la partie qui correspond au capteur biométrique donc au capteur ultrasonic plutôt a complètement disparu il n'y a plus de relief donc je suis à la moitié étonné parce que je pensais que vraiment ça faisait partie de l'écran mais en fait non regardez je sais pas si vous voyez il y a cette partie qui était sur l'écran du galaxy s 10 plus donc effectivement il n'y a plus de relief et en tout cas il est encore plus beau que ce que j'ai vu dès le début voilà et puis en haut il ya le tiroir pour mettre la carte sim et la carte micro sd supplémentaire là par contre c'est un truc sur lequel samsung est revenu avant si je me rappelle bien sur le s6 il y avait plus de cartes sd et c'est revenu sur le s7 donc c'était quand même une petite erreur de leur part et ils sont revenus en arrière et même si aujourd'hui certains constructeurs persistent à ne pas mettre de cartes sd par exemple apple je trouve que c'est quand même très intéressant pour ceux qui n'achètent pas les versions les plus haut de gamme sur le stockage interne de proposer cette extension qui vous permet donc de stocker plus de contenu et puis surtout d'enregistrer les vidéos vous faites en 4k parce que c'est vrai quoi c'est beau les vidéos en 4k mais ça prend énormément de place donc merci samsung de nous permettre encore de mettre une carte micro sd dans ce smartphone c'est marrant il ya l'installeur de fortnite je pense que samsung a de faire un deal avec epic games pour pouvoir nous permettre d'installer fortnite et puis d'avoir une skin spécifique ça m'étonnerait pas j'en connais un qui va être content à la maison bon voilà pour le galaxy s 10 plus on va passer maintenant au s10 dans le format quand même beaucoup plus compact et là c'est la version bleue qui est magnifique idem on a une paire d'écouteurs akg et puis un chargeur compatible recharge rapide évidemment et puis le petit adaptateur donc pour transférer ses données depuis un autre smartphone alors je l'allume vous voyez que là aussi le bouton power est quand même assez haut mais comme l'écran est plus petit évidemment il est plus facile à atteindre l'épaisseur est sensiblement la même je pense que ouais c'est exactement pareil et finalement je crois que je préfère le galaxy s 10 au galaxy s 10 plus au niveau de la prise en main je trouve cela il est vachement agréable à tenir en main alors on va comparer tout de suite la différence de taille d'écran entre les deux attendez je vais remettre mon doigt sur l'écran pour le déverrouiller donc effectivement donc l'écran est évidemment logiquement en toute logique beaucoup plus grand sur le galaxy s 10 plus il est plus petit sur le galaxy s 10 bon sinon on bat c'est la même chose sur le sur le smartphone à l'arrière c'est pareil que sur le 10 plus il ya le triple capteur photo à l'arrière et puis j'adore cette couleur bleue je sais pas ce que vous en pensez je trouve très 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 jolie même si ça prend pas mal les traces de doigts et puis bon bien sûr on a un seul petit trou alors le trou est à droite alors que sur certains autres smartphones comme le honor c'est à gauche bah là il est à droite et puis vous voyez donc simple capteur photo à l'avant finalement je crois que je préfère la prise en main de celui là il me paraît plus agréable à tenir en main je sais pas le s 10 plus est bien il est pas trop volumineux mais finalement je pense que le s 10 à la bonne taille en fait en ce qui me concerne par rapport à mes tailles de main et on va passer au troisième modèle c'est le s 10 e un plat alors tiens je remarque un truc le chargeur est noir et les écouteurs sont également noir peut-être que c'est pas les mêmes peut-être que c'est c'est les mêmes en tout cas ils sont noirs alors que dans les autres ils étaient blancs c'est peut-être pour marquer aussi la différence de gamme tiens d'ailleurs première différence c'est que le capteur biométrique n'est pas sous l'écran mais il est ici sur le côté vous voyez il ya un bouton ici on a déjà vu ça sur plein d'autres smartphones en revanche il est très très haut je trouve que c'est pas du tout facile à atteindre c'est vraiment bizarre de l'avoir mis ici alors s'il l'avait mis vers le bas ça aurait été quand même beaucoup plus simple derrière il ya que deux capteurs photo il d'ailleurs le capteur classique 12 mégapixels et puis le capteur téléphoto donc zoom optique deux fois et il n'y a pas de capteur ultra wide donc de grand angle 16 mégapixels comme il ya sur le s 10 et le s 10 plus je pense que ce modèle là il est vraiment fait pour ceux qui ont envie de dépenser moins tout en restant dans la gamme galaxy s 10 on va faire un résumé sur ces trois modèles donc le s 10 e qui est peut-être le modèle qui se vendra le plus qui est le plus petit modèle de la gamme galaxy s 10 ensuite on a le s 10 qui le milieu on va dire de la gamme est mort sans doute le modèle qui se vendra plus également je sais pas c'est difficile à dire et puis le s 10 plus qui est peut-être celui qui se vendra le plus qu'on sait pas encore c'est un peu trop tôt pour le dire en tout cas voilà ces trois modèles qui sont là et qui sont sous vos yeux ils sont disponibles à partir d'aujourd'hui dans le commerce pour ceux qui avaient précommandé il ya les galaxy bud qui était offert je sais pas si vous l'avez fait en tout cas moi j'ai testé les galaxy bud ça marche très bien mais c'est pas du tout le style d'écouteurs que j'aime en tout cas la gamme galaxy s 10 est désormais disponible c'est le numéro un mondial du smartphone samsung est toujours numéro un mondial du smartphone et ces trois nouveaux flagship sont sortis je vous donne rendez vous dans quelques jours pour faire un test complet de l'un des trois modèles je sais pas si j'aurai le temps de faire les trois modèles en tout cas je vais utiliser un des trois peut-être le galaxy s 10 plus puisqu'il ya un double capteur photo à l'avant ça m'intéresse beaucoup parce qu'il filme en 4k à l'avant ce qui est une nouveauté là aussi je pense que c'est un des seuls du marché qui permettent de filmer en 4k avec la caméra avant voilà je vous retrouve dans quelques jours avec un autre test plus complet et on va aussi faire un focus sur la photo elle était très très bonne merci pour votre fidélité à très bientôt et je suis désolé si cette vidéo était un petit peu longue mais je trouvais que c'était plutôt intéressant de les découvrir avec vous salut à tous et à très bientôt sur de contexte